Dans cette communauté africaine, en tout cas, je reproche, je ne vais pas mâcher les mots, le manque d'amour. Et pourtant, on connaît tout le monde, dans le gouvernement, tous les afro-descendants, on les connaît. Et quand je vois dans les communautés comme les communautés arabes, les communautés turques, leur évolution, des gens avec qui on a commencé à la même période, où ils ont autant d'opportunités, ils ont une radio, ils ont une chaîne de télé, et nous, on est encore allés gratter des coins d'hôtels pour faire des interviews. Cela fait déjà plus de 7 ans que mon frère et moi, l'ingénieur Toubadello, nous avons lancé ce média qui est GTV. On a remarqué qu'il y avait un manque de visibilité pour les afro-descendants, pour les africains qui vivaient ici dans la diaspora. On a fait le tour et on s'est dit que nous, en tant qu'africains, nous, enfants de ce continent, avons besoin aussi de communiquer sur notre terre natale. Un africain est capable de réaliser aussi de grandes choses. sur le continent européen et un peu partout dans le monde. On a souvent eu des portes qui se sont fermées, et malgré qu'elles se fermaient, on retoquait encore, et on se disait qu'on continue, et à un moment donné, ça a commencé à prendre. Et bon, je suis d'origine congolaise, mais on s'est dit qu'on ne va pas limiter nos horizons qu'à la communauté congolaise. Et on a commencé aussi à aller sur tous les terrains, aussi bien Camerounais, Ivoiriens, tout le continent africain en soi, même les Européens. Et on s'est dit que c'est possible de le faire. Et petit à petit, on a eu certaines portes qui se sont ouvertes, aussi bien les footballeurs, aussi bien les stars en soi. En fait, je suis un grand mélange. Mon papa, il est hollandais-congolais, d'où vient le nom de Young. Et ma maman, elle est portugaise-congolaise. Je me dis que mon côté européen, ils ont cette opportunité de faire tout ce qu'ils veulent. Et mon côté africain, ils n'ont pas cette chance d'évoluer. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas me battre pour ce côté-là, qui n'a pas cette visibilité ? Et c'est pour ça que je me suis plus tendue vers ce côté-là. Mais bon, il ne faut pas oublier que je suis née en Afrique. J'ai grandi en Afrique, je suis arrivée à mes 17 ans. Donc, je suis plus africaine qu'européenne. Quand on regarde autour de nous, on a cette communauté qui ne nous rend pas toujours. On est là, on se bat, on se met devant et on attrape toutes les balles. Et en se disant que, pourquoi est-ce qu'en tant que personne de couleur, il y a tant d'injustices et Dieu m'a donné cette grâce d'être cette personne publique. Et pourquoi pas l'utiliser afin de défendre les miens, afin de défendre tout le monde ? Ce n'est pas que les personnes de couleur. J'ai déjà pris le devant dans des histoires qui n'avaient rien à voir avec les Africains ou bien les Afro-descendants. Mais souvent, je suis un peu déçue de voir que ma communauté ne le rend pas tellement parce qu'il suffit qu'il y ait des cas, il y a plusieurs cas. J'ai encore des dossiers devant la justice, devant la police. Quand on vient, on intervient, on se met devant, on ramasse toutes les balles sur soi et que cette communauté, il suffit qu'ils soient directement en contact avec la police, avec un bourgmester ou bien je ne sais pas qui, ils changent d'avis. En fait, ils écrasent les gens de leur propre communauté parce qu'on va leur donner quelques billets en se disant « Oui, c'est bon, c'est acquis, on a de l'argent. » Ou bien on vous offre du travail pendant quelques temps ou bien on vous offre des papiers pendant un moment mais on oublie qu'il y a une vie qui est derrière, il y a un combat qui est derrière. Et c'est souvent ce qui fait un peu mal. On se sent trahi parce qu'on se dit « On se donne pour des étrangers » parce que ces personnes ne font pas partie de notre famille. On est là pour eux et après, on a un petit couteau dans le dos. Mais voilà, c'est ça. On a, à chaque fois qu'ils venaient en Europe, dès ses débuts et qu'ils commençaient à parler de ce qui se passe réellement sur le terrain, on l'a accompagné. On l'a accompagné pendant des années et je remercie Mme Hélène Amatundou parce que c'est elle qui s'occupe un peu de la com' de la fondation du docteur Denis Mukwege. Et on allait et on se retrouvait dans des salles où on était quatre noirs. Donc le docteur Denis Mukwege, elle, mon frère, le réalisateur et moi. Et on se rendait compte, on se disait « Pourquoi il n'y a pas d'Africains ? Pourquoi les Africains ne soutiennent pas ce monsieur avec son combat ? » Et petit à petit, ça a pris. Et aujourd'hui, il est pris Nobel de la paix. Donc je me dis, c'est une des plus belles histoires qui m'est arrivée dans mon métier. Samuel Eto'o, c'est mon papa. Je l'appelle tous les... Des fois, les gens me disent « Oui, mais pourquoi tu dis mon papa ? » Parce que Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui nous a ouvert les portes internationales. On a écrit un mail du jour au lendemain. Il fêtait les dix ans de sa fondation en Turquie. On a écrit un mail et on a été reçu par toute sa team, Utopian Group. Et ce monsieur nous a ouvert ses portes dans son appartement. Et on était là, mon frère et moi, sur son canapé. Il a dit « On y va ». Et c'est des choses qu'il n'avait jamais fait auparavant. Où il se disait, il offrait pour la première fois des Africains, qu'on puisse l'interviewer. Et il était tellement content, il était tellement vrai. Et c'est quelqu'un de bien. C'est vrai, on ne manque pas de défauts. Mais en gros, c'est une personne bien. Son Excellence le Président de la République, Félix-Antoine Chissé, qui a dit « C'est un monsieur qu'on a connu bien avant, qu'il soit président. On a vu son combat, on a vu son chemin et on a vu où il est aujourd'hui. Il faut que j'écoute un peu ce monsieur. Il faut qu'on lui donne aussi cette chance de pouvoir écouter son discours, de pouvoir comprendre un peu sa vision. Il veut nous amener où dans ce pays ? Parce qu'il faut savoir que ce pays était à terre. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'espoir. On n'arrêtait pas de pleurer, de se dire « Quand est-ce que ce pays va un jour se relever ? » Et on a un fils du pays, c'est quelqu'un qui a grandi dans la diaspora. C'est quelqu'un qui a une autre vision, qui est descendu et se battre afin de militer pour que ce Congo ait une autre image. Et j'ai compris sa vision. Parce qu'à chaque fois, son discours était différent. À chaque fois, c'est un discours qui nous ramenait de l'espoir de nous dire qu'on peut s'accrocher en tant qu'Africains. C'est quelqu'un qui nous a un peu secoués dans le sens de nous dire « Vous pouvez rentrer chez vous. Vous pouvez ramener tout ce que vous avez acquis comme connaissance et le ramener au pays afin que nous puissions reconstruire notre pays. Je les connais d'avant, ainsi que la première dame, maman Denise Niakiru-Tshisekedi. Je crois qu'on peut croire à leur vision, on peut croire à tout ce qu'ils veulent construire pour un avenir meilleur en RDC. Dans cette communauté africaine, en tout cas, je reproche, et je ne vais pas mâcher les mots, le manque d'amour, le manque de sincérité et le manque de soutien. Parce que moi, je trouve qu'on aime bien tout ce qui est dans l'avantage de la personne. Moi, je pars du principe où je me dis « Aujourd'hui, j'ai besoin de Nel, de Brookmer et à mon événement. » Je vais aller directement au but comme moi je vois la chose, à mon événement. Mais j'oublie que Nel a payé un transport pour venir à mon événement. J'oublie que Nel a utilisé son appareil pour venir à mon événement. J'oublie que Nel a une famille aussi derrière lui. Et je me contente à me dire que parce que Nel est africain, il doit être présent à mon événement. Non, Nel a des frais. Mais quand, par exemple, un Européen vient à ton événement et qu'il te facture ça, tu ne discutes même pas, tu n'hésites pas, direct cash tu payes. Mais quand c'est ton frère africain, tu dis « Ah non, s'il te plaît, diminue le prix et tout » sans se rendre compte qu'il y a du travail derrière cette présence à ton événement. Et je trouve ça tellement hypocrite dans cette communauté où je me dis qu'on aime bien gratter. On aime bien quand on nous donne quelque chose, mais on ne donne rien en retour. Moi, ça fait plus de 7 ans que je suis sur ce marché. Des fois, les gens m'ont dit « Ika, t'es très dur, t'es... » Mais oui, je dois être dur parce que je l'ai vécu. Moi, il n'y a jamais quelqu'un qui nous a offert une caméra, même un bête micro. On ne nous a jamais offert. On a fait tous les événements de la communauté. On a valorisé tout le monde. On a offert une vitrine à tout le monde. On n'a jamais reçu même un local où on peut tourner nos émissions. Et pourtant, on connaît tout le monde. Dans le gouvernement, tous les afro-descendants, on les connaît. Et quand je vois dans les communautés comme les communautés arabes, les communautés turques, leur évolution, des gens avec qui on a commencé à la même période, où ils ont autant d'opportunités. Ils ont une radio, ils ont une chaîne de télé. Et nous, on est encore allés gratter des coins d'hôtel pour faire des interviews. Et je trouve ça tellement méchant. Et je trouve ça tellement petit dans cette communauté où on passe le temps à être des grands hypocrites, à toujours donner cette tendance que tout est rose quand on se voit dans des événements. On est toujours en train d'un large sourire. C'est à peine qu'on se dit « je t'aime ». Et pourtant, dans le fond, il n'y a rien du tout. On est là, on cherche toujours à se caresser dans le sens du poil quand c'est dans notre propre intérêt. Et on arrive aujourd'hui, on est déçus. On est déçus et on se dit « on ira là où on sera valorisé à notre juste valeur ». Il y a encore des bonnes personnes. Il ne faut pas généraliser, il ne faut pas être négatif. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Mais il y a des personnes bien. C'est vrai qu'il y a encore des personnes qui militent afin que nous restons unis, afin que nous ayons quelque chose de positif à offrir à nos enfants. Et il y a encore Nel Sompot, il y a encore Bruckmer. Donc voilà, si les autres ne sont pas là, mais Nel est là.